Maintenant, nous avons parlé de l'homme dans l'entreprise, mais il n'y a pas que l'homme. Vous avez déjà avec Thomas Ledachek longuement entendu parler de l'intelligence artificielle qui est un des grands sujets de demain. Pour faire la transition entre cet après-midi et demain, il nous a paru intéressant de donner la parole à Jean-Philippe Desbiol. Jean-Philippe Desbiol est le vice-président de Cognitive Solutions dans le groupe Watson à IBM. Pour ceux qui ne connaissent pas Watson, c'est comme Google DeepMind, l'un des principaux logiciels de deep learning, d'intelligence artificielle. Il n'a pas battu le champion de Dego, contrairement à Google, mais il a battu le champion du monde de Géopardy. Watson est utilisé dans plein de domaines et pose justement aussi plein de questions sur les progrès que ça apporte à l'humanité et les risques. C'est un des grands sujets de demain matin sur l'innovation. Et c'est pour faire cette transition que l'on va donc maintenant, dès qu'il se sera branché, je pense que les trucs sont allumés, que l'on va maintenant écouter Jean-Philippe Desbiol pour 15 minutes. Après, vous resterez dans cette salle parce qu'on va entendre une petite présentation de la fondation d'Elisabeth. Un petit film de 5 minutes, vous verrez, qui est tout à fait important à voir. Et après, on fera une photo de groupe et on partira pour le concert d'Elisabeth. Voilà le programme des minutes suivantes. Et la parole est à Jean-Philippe Desbiol. Merci beaucoup, Jean. Très gentil. Est-ce que tu as le choix ? Merci. Bon, d'abord, bonjour à tout le monde. Merci de cette invitation. J'en suis très honoré. Et puis surtout, chapeau, parce qu'il y a toujours du monde après cette journée qui a fui très dense. Donc, vous êtes les plus résistants des résistants. C'est comme Darwin. Il y a une sélection naturelle qui s'est faite. Et là, j'ai affaire aux définitivement plus résistants. Donc, attention. Merci beaucoup. Donc, en synthèse, comme Jean l'a dit, je m'occupe de tout ce qui est Watson. Donc, j'ai grosso modo maintenant d'IBM. J'ai travaillé 15 ans en Europe, quelques années en Asie. J'étais basé à Singapour. Ensuite, je suis parti aux Etats-Unis, à New York. Je suis de retour en Europe depuis à peu près un an. Et je m'occupe effectivement de Watson. personne. Alors, c'est parti. La première chose que je souhaitais vous dire, c'est que la question, si vous posez la question sur est-ce qu'on est face avec l'AI, avec le système cognitif, à un sujet qui est conjoncturel ou structurel, la réponse que je ferai sans aucune ambiguïté, c'est que c'est un sujet qui est structurel. C'est-à-dire qu'on est face à une révolution industrielle. Ce ne sont pas mes mots ou ce ne sont pas les mots d'IBM. C'est en fait le constat que l'on fait au niveau du marché avec deux éléments d'information que je porte à votre connaissance. Le premier, c'est la revue qui est en fait à votre gauche, en l'occurrence, qui s'appelle la revue Wired, revue nord-américaine plutôt West Coast, qui titrait « La fin du code ». La fin du code, c'est le meilleur exécutif summary que je n'ai jamais vu sur l'AI. ou le cognitif en disant, quelque part, nous sommes en train de passer d'un monde de programmation à un monde d'apprentissage. Je le répète, nous sommes en train de passer d'un monde de programmation à un monde d'apprentissage. Si vous ne retenez qu'une chose des 15 minutes, retenez ça, parce que c'est exactement le meilleur résumé que je n'ai jamais vu. Le monde que l'on connaît depuis à peu près 80 ans, et IBM est bien placé pour le dire, c'est un monde de code, de programmation, d'exécution. Quelqu'un de l'IT explique ou quelqu'un du business ce qu'il veut faire, quelqu'un de l'IT essaie de comprendre, fait un programme, run le programme, debug le programme, met le programme live, en espérant qu'il fait ce sur quoi il était censé faire. Il exécute ce que quelqu'un a voulu que le programme exécute, ni plus ni moins. Le monde où on va est un monde radicalement différent, est un monde d'apprentissage. Ça veut dire quelque part que vous, en tant qu'expert ou expert métier, vous devrez passer du temps, mes clients passent du temps, à former, à apprendre un système, à raisonner, à penser, à faire quelque chose. C'est juste un shift complet. D'un côté, on a des programmeurs, de l'autre, les valeurs qui vont maintenant faire la différence, c'est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Parce que ces trois notions sont, d'une manière ou d'une autre, impactées. En quelque sorte, le système va s'approprier une certaine partie de ces trois éléments que je viens de vous dire. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire, c'est votre expertise. Le deuxième domaine qui est en fait à droite, c'est le World Economic Forum d'il y a un an, qui déjà précisait, ce sont leurs termes, j'ai repris la quotation, je l'ai copié, collé, je n'ai pas touché un seul mot, et qui disait déjà que nous sommes rentrés dans ce qu'ils appellent la quatrième révolution industrielle. Et là, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre vous et moi. Dire que l'IA, c'est l'alpha et l'oméga de cette transformation, c'est faux. L'IA est l'un des inducteurs, l'un des drivers de cette révolution. Une révolution n'arrive jamais par un seul phénomène. Elle arrive par la combinatoire, à un moment donné, à un lieu donné, de différentes vagues très puissantes qui, combinées entre elles, c'est quand même un petit peu un ouragan, malheureusement, qui, combinées entre elles, provoquent un effet qui est extrêmement puissant. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, est face à nous. Et donc, effectivement, c'est un sujet qui touche les modèles profondément et qui, croyez-moi, ne fait que commencer. Donc, c'est le bon moment où il faut se poser des questions. L'autre élément, vous pourriez vous dire mais finalement, Jean-Philippe, est-ce que l'IA, c'est nouveau ? La réponse est clairement non, puisqu'en l'occurrence, l'intelligence artificielle, on a commencé à en parler dans les 50, pour être précis, en 1956, où des premières personnes ont commencé à se dire finalement, je dirais que l'homme s'est beaucoup adapté à la machine, il était temps que la machine s'adapte à l'homme. Retenez bien ce paradigme. Il était temps que la machine s'adapte à l'homme et pas le contraire. Et donc, des gens commençaient à réfléchir sur, effectivement, ce qu'ils appelaient l'intelligence dite artificielle. D'un point de vue IBM, notre histoire, elle date encore une fois d'une plus de 30 ans, 40 ans, où, en fait, on a commencé à travailler sur cette notion de système cognitif avec trois grands moments. Premier moment, 1997, Jean en faisait référence. Jeu d'échec, Garry Kasparov, ça vous parle tout ça, à l'époque, qui était le chess world champion et qui a eu le courage de se battre ou de livrer une partie contre un système informatique qui, à l'époque, s'appelait D-Blue et qui avait été, en l'occurrence, fait par IBM. Pour la faire courte, il a perdu les premières parties. Enfin, nous avons perdu, nous avons perdu les premières parties. Et puis, un jour, le système a gagné la partie contre ce monsieur. Et ce jour-là, il a quitté la salle un petit peu énervé. J'étais un petit peu unfair parce que j'aurais pu prendre les photos où nous avions perdu. Donc là, je réclame et je dirais officiellement qu'effectivement, j'étais un petit peu unfair dans la prise de photos, j'assume. Mais fondamentalement, il part de la partie et il a arrêté de jouer contre D-Blue. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris, entre autres, une chose, c'est que chaque fois qu'il s'asseyait et qu'il jouait contre la machine, il était en fin d'apprendre à la machine à le battre. Là encore, sur un ton petit peu badin, on pourrait se voir en prendre un verre et je dis ça autour de mon toit. C'est tout simplement un chiffre dantesque. C'est comme si chaque minute que vous passez devant vos PC, vos mobiles, vos ordinateurs, la machine apprenait de vous et donc s'améliorait dans la performance d'une activité donnée. En l'occurrence, là, c'était le jeu d'échecs. C'est autre chose. Le deuxième phénomène, c'était le géopardi, 2012. Géopardi pour les francophones, pour les gens qui habitent en France. Question pour un champion, je pose une question, j'ai une réponse, j'optimise un gain financier, etc. La particularité du jeu aux US, pour ceux qui connaissent un peu le jeu aux Etats-Unis, c'est que si vous répondez bien, vous êtes crédité. Si vous répondez mal, vous êtes débité. Donc, il y a une notion de gestion du risque. Vous ne devez pas systématiquement répondre à la question. Si vous estimez que la probabilité que vous avez de répondre faux, il vaut mieux des fois se taire pour vous être pénalisé. Il y a aussi une notion de risque, d'appréciation du risque qu'il faut que vous ayez pour optimiser le gain et battre vos adversaires. Pour l'affaire aussi synthétique, Watson a démontré trois choses. Les deux gars-là, ce n'est pas deux gars qu'on a trouvés dans la rue en disant, tiens, on va jouer un jeu super sympa et on va te faire jouer contre une machine. C'est les deux champions ever aux US, à la fois en nombre de parties et en gains réalisés, qui sont deux critères d'analyse différents par rapport à la performance d'un individu sur un jeu donné. Donc, pour l'affaire courte, on a démontré trois choses. Petit un, Watson était capable de comprendre les questions qui lui étaient posées. Ça veut donc dire que, d'un point de vue linguistique, la machine était enfin capable de comprendre la question qui était posée en langage naturel par un individu en temps réel. Là encore, ça peut sembler anodin, mais c'est tout simplement une révolution majeure, puisque c'est tout ce qu'on appelle NLP, Natural Language Processing, et NLU, Natural Language Understanding. La machine est enfin capable de comprendre ce que vous lui dites en langage naturel. Ce n'est pas des mots-clés, ce n'est pas un programme. Vous parlez, la machine comprend. D'accord ? Premier point. Deuxième point, une fois que la machine avait compris la question, et tout ça en quelques secondes, puisque vous le savez, c'est un jeu de rapidité, du quasi temps réel, comme vous en ce moment, dans vos cerveaux, dans vos têtes. Une fois que vous avez compris la question, il fallait répondre avec un degré d'accuratie, de justesse nécessaire et suffisant pour battre les deux adversaires. Et comment ça fonctionne ? Ce n'est pas compliqué. Watson ingère, en fait, au sein de ce qu'on appelle un corpus d'informations, une masse d'informations qui est sans aucune limite, à la différence, même si on peut avoir un débat ce soir à l'îner de l'être humain, où on est tous limités dans nos capacités d'ingestion, puisqu'à un moment donné, on sature, notre cerveau ne peut plus absorber. Watson, lui, n'a aucune limite, en tout cas, de ce point de vue-là, en termes d'ingestion de savoir. D'accord ? Il peut ingérer des millions de documents, sans aucune limite. Donc, en fait, à un moment donné, il faut que l'information qui est nécessaire à la réponse soit quelque part dans le corpus. Là, encore une fois, ce n'est pas Harry Potter, ce n'est pas magique. Je dis souvent à mes clients, la grande différence entre le système cognitif et l'être humain, c'est que le système cognitif, lui, ne ment pas. L'être humain a une fantastique capacité à inventer des réponses qu'il n'a pas forcément. Ça s'appelle soit la créativité, si vous êtes super positif, soit le mensonge, si vous n'êtes plus réaliste. Mais fondamentalement, je ne dis pas que ça ne mentira, je dis simplement que ça s'appelle le mensonge. Mais l'être humain peut le faire, d'accord ? On peut créer une réponse que je n'ai pas, je vous dis une réponse, vous êtes content ou pas, si je vous ai répondu. Watson ne répondra pas. S'il n'a pas la réponse, il ne répondra pas. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est ce que les anglo-saxons appellent un evidence-based system, un système basé sur des évidences et des faits. Le Watson, on répond avec une réponse. Il évalue la probabilité d'accuracie de la réponse. C'est un système probabilistique et non pas déterministique, c'est capital. Et ensuite, il vous donne tous les faits et le rationnel qui sous-tendent la réponse qui vous est donnée. Je suis clair ? Parfait. Troisième caractéristique d'un système cognitif, c'est que c'est un système qui va continuellement apprendre. Parce que là encore, si vous regardez sur Internet, les parties sont publiques, donc tout ça est vraiment accessible à toute personne, Dieu merci. Regardez les parties, vous verrez que Watson, au départ, ne comprend pas des questions, il est complètement à côté. Il répond très mal, il est complètement à côté. Puis au fur et à mesure, c'est très bien fait d'ailleurs les vidéos, bien sûr c'est marketing, mais les caméras vont entre les joueurs et la salle. Ils vont regarder les regards des gens, très amusants. Dans une salle, il y a toujours les sceptiques, les optimistes, la répartition se fait toujours de la même manière, donc c'est bien. Ils vont regarder le regard des gens, c'est les yeux qui parlent en fait, la gestuelle. Et il y a des gens qui vraiment sont impressionnés, ou comme ça, ils font « pfff, c'est des mots, c'est un truc ». Soit au fur et à mesure, ils se crispent un petit peu, parce que la machine répond de mieux en mieux, jusqu'à battre les deux protagonistes. Pourquoi ? Parce que c'est le machine learning et le deep learning. Troisième caractéristique, c'est un système cognitif. Il apprend continuellement. À partir du moment où il est branché, à partir du moment où les cycles d'apprentissage ont été faits, il ne cessera, ou elle ne cessera, je ne connais pas encore son sexe, je parle de Watson, à apprendre. Troisième caractéristique et point majeur pour nous, pour IBM, c'est la partie oncologie, la partie cancérologie. Pour la faire courte, aujourd'hui Watson est utilisé par à peu près 50 hôpitaux dans le monde entier, et nous avons pu mettre à disposition Watson auprès de 12 000 patients qui, malheureusement, ont certains cancers. Pas tous, mais certains cancers. Donc si je synthétise ce que c'est qu'un système cognitif, c'était l'objet de mon transparent. Premièrement, c'est un système qui a une capacité de langage naturel, non d'interaction. La deuxième caractéristique, c'est qu'il émet des hypothèses en quelques secondes, des milliers d'hypothèses, et trouve des réponses qui lui paraissent en mettant les meilleurs avec des faits, des évidences qui la sous-tendent. Et enfin, c'est un système qui continuellement apprend et s'améliore dans sa performance. L'autre élément, c'est que, après avoir été en Asie, j'étais dans une période où Watson n'existait même pas encore en tant que tel, où c'était un projet de lab, donc on l'a mis en place avec des gars du lab directement. Et après ça, Watson a décidé de commercialiser Watson, ce qui n'était pour nous pas très important, puisqu'il est une chose de faire de la RRD, il en est une autre de commercialiser une solution. Ça n'a rien à voir. Donc il a fallu qu'on trouve un vocabulaire commun pour travailler avec nos clients, c'est pour ça que je suis parti aux Etats-Unis, pour essayer de travailler avec d'autres équipes pour dire finalement comment est-ce qu'on va parler à nos clients. Ce qui me paraît très évident maintenant, mais ce qui n'était pas en tout cas à l'époque. Et donc on a commencé à réfléchir et se dire, voilà, il y a quatre patterns sur lesquels on pense que Watson est plutôt pas mal et apporte de la valeur ajoutée à nos clients. L'engagement, la découverte, la décision et l'exploration. Alors après, je partagerai des chiffres avec vous. Un mot sur chacun. L'engagement, pour tous ceux qui travaillent dans le digital, dans l'interface client, on sait tous qu'on est au taquet de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On ne peut plus avancer. Les prochaines interfaces clients qui vont apparaître seront des interfaces qui seront toutes avec Watson ou sans Watson, c'est un autre problème. Il y a d'autres acteurs de la plate qui sont très bien, mais en tout cas, les nouvelles interfaces clients, la nouvelle expérience client, seront drivées par le cognitif et par l'IA. Notamment de par langage naturel, notamment par rapport aux machines learning. On va changer de siècles avec des nouvelles applications où l'interaction sera radicalement repensée par les acteurs de la place, quels qu'ils soient. Deuxième pattern, je dirais la discovery. Ça, ça touche des gens qui font de la recherche. Recherche financière, recherche économique, recherche dans le renseignement au sens propre du terme, ou les services de renseignement, etc. Bref, des gens qui cherchent à comprendre où était qui et quand, qui il a vu, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, etc. Bref, à miner des quantités d'informations colossales, structurées et non structurées. Et là encore, en domaine d'application, deux solutions cognitives extrêmement puissantes qui, encore une fois, n'ont aucune limite d'ingestion et des capacités de computation et de mise en relation d'événements et de faits qui dépassent, qui pluvérisent les capacités d'un être humain, aussi brillant soit-il. La troisième caractéristique, la décision. La décision, ça consiste à recommander quelque chose à quelqu'un en lui disant, je pense que A est mieux que B pour toi et je t'explique enfin pourquoi A est mieux que B. Ça, c'est fondamental puisque tous nos clients aujourd'hui dans le domaine commercial souffrent d'un point. Il y a une rupture de confiance entre leurs clients et eux. Cette rupture de confiance, elle est due à la stratégie de push à tout crin qu'on a fait depuis 15 ans avec les campagnes marketing et push produits. Et finalement, je suis là pour fourguer un produit et ne pas réellement essayer de comprendre ce qui est bien pour vous. Les systèmes cognitifs peuvent être une aide. Ils n'en sont pas encore une fois la solution. Je ne crois pas à la solution. Je crois par contre clairement au fait que ce type de solution, d'approche peut apporter à des acteurs de la place. Enfin, une solution qui permet d'expliquer à quelqu'un pourquoi est-ce que je pense que A, c'est mieux que B pour vous et de partager avec vous les évidences qui font que ce que je pense, je suis capable enfin de vous l'expliquer. Ensuite, que vous soyez d'accord ou pas, c'est un autre débat. Mais enfin, j'ai créé les conditions d'un dialogue trusted, basé sur des faits, des évidences. C'est ce qu'aujourd'hui, on a complètement oublié puisqu'on pousse du produit à tout crin. Le quatrième point, c'est l'exploration. Donc ça, c'est aussi très important. La clé que tout le monde cherche aujourd'hui à craquer, c'est que je suis très synthétique. Nos clients sont plutôt bons sur la partie analyse des données structurées. Analyse structurée, une data structurée, ce n'est pas compliqué. C'est ce qui est au milieu d'une colonne et une ligne dans une base de données. 0, 1. Or, ça, ce n'est pas suffisant pour prendre une bonne décision. Aujourd'hui, ce qu'on cherche tous à craquer et que ces systèmes arrivent enfin à lire, c'est les données dites non structurées. C'est tout ce qui est écrit dans vos petits papiers que vous avez en ce moment même, les notes que vous prenez. Ça, c'est du non structuré. Aujourd'hui, je sais ingérer ça et un système comme Watson ou comme d'autres, cognitif, a été designé pour pouvoir lire et comprendre ce que vous êtes en train d'écrire. Et je suis capable d'ingérer ça dans d'autres systèmes pour pouvoir enfin l'exploiter. Donc maintenant, quelques chiffres pour vous, pour vous montrer les progrès que nous avons faits collectivement dans l'industrie. 5,5 versus 5,1, 75 versus 95 et 6,30 milliards. Je vais faire très court. En ce moment même, dans le monologue que j'ai malheureusement près de vous aujourd'hui, et ce soir, j'espère qu'on aura des dialogues, vous êtes en train de comprendre grosso modo 95% de ce que je dis. C'est humain, c'est statistique, ça n'a rien à voir par rapport à ça. Mais fondamentalement, c'est le taux d'erreur de deux êtres humains qui se parlent dans un couple, des fois plus. Et ceci étant, on a 5,1% de taux d'erreur parce qu'on ne met pas les mêmes mots, peut-être les mêmes choses, on n'a pas le même référentiel, on n'a peut-être pas la même culture, et Dieu merci, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce taux d'erreur, c'est un taux d'erreur qu'on a observé sur l'échange statistique de discussion. La machine, par rapport à la même discussion, donc tout ça a été benchmarké, testé, arrive à 5,5. Donc on n'est pas encore au niveau, on n'est pas encore au niveau, toujours à connaître la réalité, de la qualité de compréhension, de la marge d'erreur, de la discussion, de la communication de deux individus. Mais on est quand même très, très, très proche quand même. Reconnaissance visuelle. Je vais être précis dans mes propos, et après, prêtez-vous au jeu, parce que c'est plutôt intéressant. On a pris 3 000 clichés de mélanomes et des grains de beauté. Certains sont malheureusement sujets à cancer ou à des tumeurs, d'autres sont sains. 3 000 clichés. On a donné ces 3 000 clichés à lire, à regarder, à un groupe de praticiens, d'un mato-cancérologue. Quel est, de votre point de vue, le taux de reconnaissance de ce groupe d'individus, donc c'est le job, par rapport à ces photos. Je l'ai bien dit, il ne touche pas le patient, il ne voit que des photos. C'est combien le taux de reconnaissance, juste entre ce qui est sain et ce qui ne l'est pas ? Combien ? 75. Et en fait, la BAC, c'est 75-85%. La machine, sur la base de ces mêmes 3 000 clichés, encore une fois, il faut comparer des pommes avec des pommes, d'autrement, on déjoue le jeu et quelqu'un ne veut plus rien dire. Sur la base de ces mêmes clichés, avec la reconnaissance visuelle d'un système cognitif, comme Watson, a été de 95%. Mais vous pourriez me dire, et vous auriez raison, mais attends, Jean-Philippe, un médecin, quand il se voit, il voit et il touche. Donc il la rajoute dans un deuxième sens à son diagnostic. Et ce serait vrai. Et auquel cas, là, ça monte drastiquement en termes de reconnaissance. Mais pensez, si maintenant on commence à ajouter l'homme et la machine, l'un arrive à 95, l'autre arrive entre 75 et 85%. Si vous combinez les deux, vous arrivez à combien ? 98, 99, voire peut-être 99,5%. Le genre de 100% est toujours impossible à atteindre. Donc ce que je veux simplement vous dire, c'est que ça, prenez-en conscience, les progrès sont drastiques, et la combinatoire, la complémentarité entre l'homme et la machine, de mon point de vue, est un sujet qui est fondamental et extrêmement porteur. Encore faut-il savoir utiliser la machine, ce qui est un autre débat. Ce qui, à mon avis, est le vrai débat. 6 milliards et 30, le Gartner estime que dans deux ans, il y aura 6 milliards, 3 minutes, mon Dieu, j'ai fait même pas de 30% de la fraise, la faute, merci à coup le pain. 6 milliards d'objets intelligents, le Gartner estime que dans trois ans ou dans deux ans, il y aura 6 milliards d'objets intelligents autour de nous. Un objet intelligent, de leur définition, c'est un objet, ça peut être votre portable, c'est la voiture, c'est le train, c'est un avion, c'est vos boxes à la maison, qui incorporera de l'IA chez vous, dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est des exemples très variés. Je vais passer très vite, d'ailleurs, je vais le passer, parce qu'à la fin, je vais vous montrer une petite vidéo très sympa par rapport à l'éducation des enfants. On travaille dans le domaine du cinéma, on travaille dans le domaine de la musique, on travaille dans le domaine de l'architecture, et on ne cesse de voir jusqu'où la machine, quelque part, peut aller, dans des domaines, effectivement, extrêmement variés, et voir, encore une fois, la complémentarité entre la notion de système cognitif et l'être humain dans ce qu'il sait faire. En tout cas, d'un point de vue IBM, notre concept, ce n'est pas AI, Artificial Intelligence, c'est AI, Augmented Intelligence. On travaille sur l'intelligence augmentée. On est là pour imporérer les individus, pas les remplacer. Et c'est pour ça, quelque part, que l'être humain a des domaines dans lesquels nous excellons, la machine a des domaines dans lesquels la machine excelle, la combinatoire des deux, de mon point de vue, en tout cas, est à un niveau qui est extrêmement élevé et qui peut apporter des bienfaits et des changements drastiques dans ce que nous vivons aujourd'hui. Ensuite, vous pourriez me dire, mais OK, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que c'est que Watson ? C'est quoi Watson ? Avec quoi vous travaillez ? Watson, c'est ce qui est à droite. C'est en fait une plateforme de services cognitifs modulaires et unitaires qui sont disponibles dans le cloud. Ça veut dire que lorsqu'on fait des use cases avec nos grands clients, on utilise, on sélectionne quels sont les services qu'on veut utiliser et on les met à application dans le cadre d'un use case. Ensuite, si vous me disiez, mais Jean-Philippe, quel domaine fonctionnel vous travaillez ? Quels sont les sujets sur lesquels vous investissez ? Ils sont à gauche. Le langage, la voix, la reconnaissance visuelle, la notion d'organisation du savoir au sens large, l'empathie et de plus en plus, et enfin la partie raisonnement. Chacun de ces domaines fait l'objet de R&D extrêmement fortes où on essaie de voir effectivement comment le cognitif peut se développer et qu'est-ce qu'il peut apporter à l'individu dans son travail de tous les jours. Voilà un petit peu ce vers quoi on va en termes d'investissement de R&D et de mise à disposition de nos services sur le marché et sur cette plateforme. Je crois plus qu'un transparent, donc j'ai fait une sorte de... J'ai rattrapé le peloton, tout en espérant de ne pas avoir largué le public. Une petite vidéo et après je ferai un mini-commentaire. C'est une vidéo qui pour moi est très importante parce qu'elle touche l'éducation et les enfants. Après je ferai deux petits commentaires pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-ci et pas d'autre. Hi, my name is Lily. Hi Lily, nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's a lot! What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson! What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super! Tell me a knock-knock joke. Knock-knock! Who's there? Lettuce. Letters who? Lettuce in. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. See you later, alligator. In a wild crocodile. Tell me a story. How about we make a story together? Bon, donc en fait, il y a deux raisons. J'adore cette vidéo, parce qu'elle touche d'abord ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire nos enfants. C'est-à-dire en fait, tout le popo depuis ce matin, ça tourne au tour de la génération, effectivement, c'est des enfants. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et vous savez qu'on a beaucoup parlé des digitales natives depuis maintenant 10 ans. C'est la fameuse génération qui est née avec des outils digitaux en mode natif. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait d'ores et déjà commencer à parler des cognitives natives. C'est-à-dire que les jeunes enfants, filles et garçons qui arrivent maintenant, sont des gens qui sont déjà, d'une manière ou d'une autre, appropriés, peu ou prou, des systèmes cognitifs. Alors que pour nous, ils s'imposent à nous. Alors, on les regarde avec prudence, avec à juste raison peut-être, ou à raison, j'en sais rien, ou à tort, j'en sais rien. Enfin, c'est votre avis, ce qui est important, pas le mien. Mais ce qui est important, c'est que ces générations-là, elles arrivent avec ces outils qu'elles approprient déjà dans leur quotidien, en l'occurrence là, dans un processus éducatif. La deuxième raison, ça ne vous a pas échappé, je vous avais parlé d'Internet des objets. Ce crocodile, ça pourrait être autre chose, c'est un objet, d'accord ? 100% des initiatives IoT intègreront de l'IA dans 12 mois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est IDC. 100%, 100%. IoT, Internet of Things, Internet des objets. Les objets, tout ce qui est autour de nous, 100% des objets seront non seulement connectés, mais de plus en plus intelligents. Donc, c'est une vague qui est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est au début, elle est extrêmement puissante et extrêmement intrusive et elle pénètre très fortement dans notre vie de tous les jours. Une dernière, et ça, transparent de fin, donc hormis le fait que j'aime beaucoup l'actrice qui joue très bien dans ce film, ce qui est très sympa, c'est le petit titre. Donc, effectivement, on sait qu'un average personne utilise, combien il dit ? 10%, imaginez si elle, en l'occurrence, utilise 100%, sans aller jusqu'à 100%. Imaginez simplement que si ces systèmes-là peuvent apporter plus 5%, plus 10% à nos capacités cognitives, c'est tout simplement un énorme pas dans tout ce qu'on fait. C'est un sujet qui est extrêmement transformationnel. Dernière phrase, et cette phrase n'est pas de moi, je n'ai jamais compris ce qui n'est pas de moi, j'en ai des choses là où elles sont. Cette phrase est très belle. Quelqu'un a dit que l'IA sera pour le cerveau ce que la vapeur a été pour nos muscles. Je trouve aussi une très belle phrase. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.